Générique 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 Canal Plus Côte d'Ivoire fait des heureux à Abidjan. Des influenceurs et créateurs de contenu sont honorés pour leur créativité. Difficile pour les piétons de traverser la voie express qui conduit au tunnel d'Abobo. Le constat de Lucien Aoussi dans ce 7 minutes. Et puis les fidèles de l'église d'Eyma étaient en pèlerinage à Lakuta, plus précisément à Bagoui. Ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Isaac Kone, Liam Assasi, Kakaran et Sharon Facund. Ce sont les lauréats de la toute première édition du prix Canal Plus Créatif Talent. Ces influenceurs sont retenus parmi 16 sélectionnés sur plus de 500 candidatures. Ils ont été honorés pour leur créativité et leur originalité dans la production de vidéos, de textes et d'autres contenus sur les réseaux sociaux en rapport avec la Cannes. Quand on voit combien de fois on trim sur les réseaux pour créer du contenu et qu'aujourd'hui on a la reconnaissance du canal, franchement je peux vous dire que ça donne du bon mocha. Il y a eu énormément de filles qui étaient retenues parmi les présélectionnés et j'en faisais partie. Je pense que nous avons toutes mérité, nous aurions pu toutes être là aujourd'hui. Donc c'est vraiment une chance pour moi de faire partie des trois lauréats. Il y a plusieurs objectifs. C'est de vraiment mettre en avant la créativité sur le secteur digital qui aujourd'hui, à mon sens, est encore un peu sous-estimé. On voit beaucoup de choses mais on ne donne pas forcément la chance à ces jeunes de se développer au-delà de ce qu'ils font avec leurs propres ressources. Donc déjà nous c'était de dire que Canal+, soutient les talents africains et ces talents particulièrement nous intéressent. On va rééditer ce challenge je pense l'année prochaine pour encore les encourager, les mettre en lumière. Au-delà des prix allant de 200 000 à 1 million de francs CFA, les lauréats bénéficieront d'un accompagnement sur mesure et d'une immersion de six mois dans l'univers télévisuel. Une initiative qui s'inscrit dans le prolongement de l'année de la jeunesse en Côte d'Ivoire et dans l'engagement de Canal+, à soutenir le développement de tous les talents du continent à travers son label Canal+, Impact. Les affiches des huitièmes de finale de la Cannes 2023 sont connues. Les compétitions du deuxième tour se dérouleront du samedi 27 au mardi 30 janvier avec plusieurs rencontres alléchantes. La première sera un choc entre deux cadres africains. Le Cameroun quintuple vainqueur et miraculé dans cette compétition. Après ses deux buts inscrits en fin de match face à la Gambie, affrontera le Nigeria qui a remporté trois cannes. L'autre choc de ces huitièmes de finale mettra aux prises lundi 29 janvier la Côte d'Ivoire au Sénégal, tenant du titre et ce l'équipe à avoir remporté ces trois rencontres. De son côté, le Maroc partira favori face à l'Afrique du Sud, qui s'est révélé être un adversaire très couriace face à la Tunisie. Le Cap Vert, sensation du premier tour en terminant premier du groupe B devant l'Égypte et le Ghana, pourrait poursuivre sa belle épopée face à la Mauritanie, auteur de son premier succès à la Cannes face à l'Algérie. Les quarts de finale se joueront ensuite les 2 et 3 février. Les demi-finales se disputeront le 7 février, tandis que la finale se jouera quatre jours plus tard, au stade Alassane Ouattara de Bimpe, dans le district d'Abidjan. Comme 7 écoliers, de nombreux piétons bravent le danger au quotidien, s'exposant à des accidents mortels en voulant traverser cette voie express qui conduit au tunnel d'Abobo. On traverse cette voie parce que c'est proche de notre école. On ne peut pas aller prendre une grande voie, faire des tours. Ça nous met en retour en face. Ça, c'est là, c'est pas risqué de voie à travers ça ? Si, si, c'est risqué. Mais on prend le risque. De vrais dangers pour les automobilistes. Un manque d'aménagement dédié aux piétons pour traverser depuis le quartier d'Anador jusqu'au tunnel est bel et bien constaté. Le danger reste permanent pour tous et le pire peut arriver à tout moment. Quand on construisait, je les ai demandé s'ils vont nous faire un pont piéton. Parce que pour traverser, avant même, c'était déjà dangereux. Et si tu mettrais que les voitures doivent venir en direct, ça sera encore plus dangereux. Il y a beaucoup d'élèves qui traversent et il y a beaucoup de passagers aussi. Pour assurer une sécurité lors des traversées, piétons et riverains interpellent les pouvoirs publics. C'est mieux de faire un pont, un pont piéton, parce que le tunnel là, c'est une voie de dégagement. Donc avec surtout nous les passants, non seulement ça va nous protéger, et puis ça va éviter beaucoup le désordre. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir un accident. C'est pas prudent. Les statistiques révèlent qu'en 2021 et 2022, l'on a enregistré 14 084 accidents en moyenne par an, soit plus de 530 par rapport à la période de 2020 à 2021. Ils étaient plus de 1000 fidèles réunis à Gagoué, dans le département de Lakota. Ces fidèles de l'église d'Eima ont pris part à un pèlerinage le 24 janvier. C'est dans la fraternité qu'ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. L'église d'Eima a été fondée en 1892 par la prophétesse Marie Lalou. Le président du comité d'organisation s'est réjoui de ce qu'elle a inspiré le président Oufouette Boigny à axer la politique autour de la notion de la paix. Elle lui aurait conseillé les couleurs orange-blanc et vert pour le drapeau ivoirien. Plus d'un demi-siècle après la disparition de la fondatrice de l'église d'Eima, la mémoire de celle-ci vit toujours à Gagoué et même au-delà des frontières ivoiriennes. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info et sur cette info et sur cette info. Sous-titrage ST' 501